Musique ...mélange d'émulsion et d'émotion. Y'a de l'émotion dans ta review ? Y'en a pas dans la review de Caro, puisque Caro a pas de review, mais dans les vôtres très certainement. Hein ? Le mochi critique. On va commencer par une review où y'aura peut-être de l'émotion, puisque à partir du moment où on est en duo et qu'on voyage et qu'on fait des rencontres, peut-être que l'émotion est suscitée. Fumble, c'est toi qui va nous le dire, tu t'es lancé dans la découverte de ce premier volume de Hétérogénia Linguistico, étude linguistique des espèces fantastiques. Et bien du coup, à toi de nous dire de quoi est-ce que ça parle et à quel point l'émotion était forte. Une certaine émotion, oui. Oh, c'est pas de la tragédie, c'est pas de la comédie, enfin un petit peu de comédie, mais c'est du nobi-nobi, donc c'est plutôt de la bonne énergie pour un thème très intéressant qui va parler de sciences sociales, on va dire, tout simplement, et de communication. On est dans un univers fantasy où clairement l'humanité est un petit peu séparée du monde des monstres que l'on connaît, donc on les découvre un peu au fur et à mesure, mais il y a les loups-garous, il y a les orques, il y a les hommes-lézards, enfin ce genre de créatures, et clairement ils ne s'entendent pas trop avec les humains, mais en tout cas ils sont dans un autre monde, un monde un peu séparé qui s'appelle l'outre-monde. Les humains, on ne les voit pas trop sauf le héros qui est le disciple d'un célèbre professeur de linguistique qui lui s'est très fortement intéressé aux monstres, qui a beaucoup voyagé, qui les a étudiés, sauf qu'il s'est pété le dos malheureusement. Donc pour ce nouveau voyage et la suite des études, c'est son disciple un peu vert, un petit peu amateur qui s'embarque et qui va être guidé par une jeune fille loup-garou qui s'appelle Suzuki. Voilà, on ne va pas revenir sur les origines de Suzuki qui sont un peu cringe quand même quand on y repense. Mais à part ça, disons que le professeur était vraiment très impliqué dans ses recherches. Mais... Bah, voilà ! Oui, oui ! Il s'est passé des bailles un petit peu zoophiles, mais à moitié, au trois quarts seulement. Mais non, mais non ! C'est comme dans... C'est comme dans... Je ne sais pas, les enfants loups. Ou Anna et la bête ! Oui, voilà ça ! Mais rendez-vous un romantique, putain, les gars, arrêtez ! Bah, si ! Voilà ! Enfin bon, en tout cas, elle est adorable, on ne peut pas lui en vouloir ! Et ensemble, ils vont partir à la recherche d'autres peuples pour que le jeune homme qui s'appelle... Alors, je ne me trompe pas... Comment il s'appelle ? Akaba ! Le jeune homme Akaba se remplit son carnet de notes, d'études, et qu'il fasse ses preuves en tant que linguiste. Et... Bah, on a beaucoup de mangas qui sont un peu de la vulgarisation scientifique, d'histoire et tout ça. En fait, là, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça utilise le décor de la fantaisie pour le faire avec humour. Et surtout, ça ne va pas t'expliquer trop les méthodes ou la méthode scientifique ou comment on fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Plutôt, simplement, ça va te montrer à quel point c'est fun et drôle d'être empathique, de découvrir les autres civilisations, d'essayer de communiquer avec eux. Et à quel point la curiosité intellectuelle, c'est positif, en fait. Donc, bon, pour ça, il y a quelques petites bases à poser. C'est du Nobi Dobi, donc c'est pas méchant, il n'y a pas de danger. Le mec, il rencontre des monstres, mais ils sont tous super sympas. Pas trop de risques, en tout cas pour l'instant, avec le tome 1. Et donc ça, voilà, c'est un peu artificiel, mais ça passe. Et c'est vraiment génial à suivre, enthousiasmant de le voir déambuler autour de tous ces monstres, essayer de les comprendre, certes, de les étudier, mais aussi de s'intégrer, et aussi de faire comprendre que l'humanité, il n'est pas tout à fait pourrie, et que lui aussi, il a des choses à 30 mètres. Ne bouge pas trop, je te jure, ta chaise, elle défonce les oreilles. Et bien sûr, il y a du gag, il y a un petit fil rouge qui se met en place dans le tome 1, c'est-à-dire qu'ils recherchent des gobelins, et ils ne trouvent pas les gobelins, ils ne sont pas à l'endroit où ils devraient être. Donc on ne sait pas si les gobelins sont méchants, ou craintifs, ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est un peu le fil rouge de l'histoire qui se met en place. Et puis surtout, ça ouvre l'esprit sur le fait que, même si c'est fantastique, fantasy, et que, bien sûr, c'est parfois un peu exagéré, on peut très bien le reporter à notre vécu, à notre réalité, et se dire qu'effectivement, oui, il y a des cultures qui sont totalement différentes de la nôtre, et pourtant, on est pareil, on a des moyens de communication pour se l'expliquer, entre autres, sans devenir hostile, et pour expliquer toutes ces différences qu'on a entre nous, de notre façon d'agir par rapport à nos aînés, par rapport à la manière dont on partage un logement, dont on parle entre nous, enfin, tout ça, toutes ces différences culturelles, il faut qu'elles passent par la communication, et c'est son boulot de montrer que cette communication, elle n'est pas dangereuse, elle est fun, elle est intéressante, vraiment, c'est super quoi, c'est vraiment super à lire, et j'espère que ça va tenir la longueur, comme ça, je ne sais pas combien il y a de tomes, 3,3 de sorties au Japon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, en vrai, tant qu'il n'a pas atteint l'objectif du fil rouge, il peut faire 10 tonnes, 15 volumes, enfin, moi, il peut en faire autant qu'il veut, à moins que ça rebondit sur autre chose après, les gommelins, je pense, Nobi Nobi et Piqué Confondu, c'est peut-être ma série préférée sortie cette année chez eux, c'est une grosse dinguerie, c'est super intéressant, c'est bien dessiné, c'est assez drôle par moment, oui, il y a beaucoup de gags, parce qu'il est forcément, il essaye, et puis c'est un novice, donc il se plante, il fait des erreurs, il y a des bonnes trouvailles, même, en termes d'idées, c'est une excellente trouvaille, puisqu'il y a plusieurs moyens de communication, chaque nouvelle rencontre ethnique est liée à un style de conversation, un style de communication, chez les hommes loups, ça va être, il y a aussi l'odorat, et lui, il n'en a pas, et il s'en rencontre au bout d'un moment, et avec les kraken qu'on voit là, c'est surtout visuel, avec la manipulation des membres, et puis, c'est Aurélien Estagé, il faut le tout au câble, il y a vraiment, je pense que oui, le traducteur a dû kiffer, je pense que le traducteur, je pense qu'il s'est bien éclaté, parce que c'est totalement son métier, en fait, pour le coup, moi j'aime beaucoup le fait que, ce que j'avais peur sur la télévision, c'était que ça se concentre vraiment sur la langue, mais ça se concentre vraiment plus sur la communication, que sur la langue, tu as vraiment la parole, mais tu as aussi les sons, les odeurs, les formes, les gestes, le dessin, les gestes, c'est très inventif, vraiment très très inventif, c'est vraiment des superbes idées, et même le côté sciences sociales derrière, avec effectivement, les différentes cultures qui se mélangent, la scène, enfin le dernier chapitre sur les rites funéraires, mais le concept est incroyable, c'est vraiment incroyable, sans trop en dire, mais en vrai, ça se rapproche de vrais trucs existants, donc c'est assez étonnant, c'est très très bien, tu peux toujours faire des rapprochements, tu peux toujours faire des rapprochements, avec ce qui existe, et te dire, c'est vrai que c'est tellement différent, et pourtant, ça existe, c'est ça, ça te permet d'ouvrir ton esprit là-dessus, c'est vraiment excellent à ce niveau-là. Eh bien écoutez, merci pour votre feeling mutuel, du coup, sur ce premier volume, de Hétérogénia Linguistico, qui effectivement est très sympa, et en plus c'est très joli, et qui a l'air très très fun aussi, en un sens, pardon, il n'y a pas beaucoup de décors, par contre, il y a beaucoup de créatures, et de détails sur les expressions, il y a plein de bestioles, et les bestioles, qui ont tous l'air d'expression, j'adore, il y a plein de moubriques, même les kraken, ils ont des expressions étonnantes, j'ai vu la page là, ici avec les petits kraken, j'adore quand on me dit, oh un petit kraken, c'est rigolo, parce que le mot kraken, ne mérite rien de mignon à la base, alors du coup, ça rajoute, je trouve, une petite dose d'humour, le slime, c'est étonnant, le slime, c'est génial, il y a vraiment une super idée derrière, c'est un monde à Dr. Wu, par moment, moi ça me fait penser à du Jack Vance, enfin, toute la SF Opéra, vraiment, le côté rencontre avec une société, qui n'a plus rien à voir, avec ce que tu comprends, c'est même plus le concept de vie, que tu peux imaginer, pour un être vivant, c'est une entité, qui n'est même pas conçue, de la même façon que toi, et qui ne pense pas pareil, c'est génial, c'est déjà sorti, Alios. Oui, c'est déjà disponible partout, depuis quelques semaines, je pense. On passe à la suite, avec un titre qui lui également, est déjà sorti, est déjà disponible depuis quelques temps, il s'agit de Soul Keeper, et c'est Tanja qui va nous en parler. Oui, Soul Keeper, un titre qui donc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada